bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo oui je ne suis pas maquiller mais vous allez comprendre vite pourquoi donc je vais vous faire un tuto avec la palette vintage de chez essence voilà on m'avait demandé le make up que je portais dans une de mes vidéos donc du coup c'était avec celle ci donc voilà je vais faire ce petit make up mais j'ai décidé que j'allais maquiller entièrement avec vous voilà voilà donc j'ai un miroir derrière pour voir le retour donc je suis désolée si je retournerai pas et j'ai le miroir juste à côté pour pouvoir me maquiller alors je vais commencer déjà j'ai fait l'hydratation donc j'ai déjà je suis déjà une rote et donc je vais prendre ma palette de correcteur ici donc c'est là make up révolution que j'ai acheté d'occasion sur beauté rive beauté puté donc c'est je sais pas si on va voir c'est avec des couleurs vous avez plusieurs couleurs ça reçoit pas bien la caméra donc voilà donc voilà là j'aime cacher les boutons déjà on va cacher les boutons donc je vais certainement accélérer je voudrais pas qu'elle dure trop longtemps la vidéo voilà donc je vais accélérer je prends mon perfecté de chez la store et ma brosse comme ceci je prends mon lc mix de chez bourgeois je prends ma poudre de chez rimel la stémat en teinte transparente je prends ma palette comme ci de contouring de blouse de chez action Je vais prendre celui-ci, il a l'air plus clair à la caméra, mais non, en blush. Une fois que c'est fini, je vais estomper, par contre je n'accélérerai pas au moment des yeux parce que c'est vraiment le tuto des yeux à la base. Je prends ma palette Solstice, qui est cracra, mais elle craint vachement bien. Voilà, et je vais prendre ce fard-là, pour mettre un highlighter, un pinceau. Je vais estomper, pour ne pas que ça fasse trop de traces. Voilà. Et maintenant, on va passer aux sourcils. Alors, je prends ma dipropro-made. Le truc, il s'est effacé. Il s'est effacé. De chez Nastia, je dis à Beverly Hills. Et je vais filmer ça aussi avec un pinceau de chez Essence. On va maintenant pouvoir passer aux yeux. Alors, cette petite beauté m'avait été offerte dans mon premier swap. Je crois que c'est mon premier. Avec Audrey, voilà. C'est la Vintage. C'est la 05 au cas où vous voulez. Voilà. Elle est comme ceci. Donc, je vais appliquer ce fard. Je ne sais pas si on va bien voir. Celui-ci, sur toute ma paupière. Ah, j'ai mis mon ongle dedans. Donc, ce fard sur toute ma paupière mobile. Et après, on verra si j'ai besoin de mettre plus clair. Mais je ne crois pas. Ça fait quand même longtemps que j'ai fait ce make-up, mais... ... ... ... ... ... Je mets un fard un peu plus clair quand même Pour que tout soit bien lumineux Voilà Voilà donc là on va estomper le creux de paupière Parce que même si c'est du clair ça se voit Donc je le dis je ne suis pas une pro du maquillage Mais vous pouvez retrouver cette palette pour peu chère dans vos hauts champs ou sur internet Sinon je vous mettrai des liens d'un site où vous pouvez les trouver ou plusieurs sites Voilà donc là j'ai estompé Donc voilà Maintenant je vais faire mon creux de paupière Donc je vais le faire avec un pinceau un peu estompeur de chez Et je vais prendre la teinte marron qui est ici Et je vais le faire avec un pinceau un pinceau un pinceau un peu plus clair Bon, j'ai pas stompé encore. Voilà ce que ça donne, non estompé. Et maintenant, on va estomper. Le secret de maquillage des yeux, c'est l'estompage. Donc là, j'ai estompé. Je trouve que c'est pas assez intense. Donc je vais remettre du fard marron. Voilà. Et on va reblender. Voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc, pour que ce soit encore plus lumineux, soit vous mettez un highlighter. Moi, je vais mettre mon color infaillible en teinte de Hourglass Beige. Voilà. Et c'est un fard qui est quand même très très lumineux. Donc je vais le mettre sur ma paupière mobile et vous allez voir, ça va ressortir davantage. Pour l'info, ce fard, c'est un fard pressé. Donc ils sont beaucoup plus pigmentés. Donc je vais le blender et après je vous fais voir la différence entre les deux yeux. Donc voilà. Je sais pas si à la caméra on verra une différence. Moi, je vois une différence au miroir. Ensuite, je fais l'autre oeil. Voilà. Donc je reblende pour mélanger les couleurs entre elles sans qu'on voit qu'il y ait une démarragation. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un tout petit pinceau pour m'en mettre un coin interne pour illuminer. Toujours. Ce fard, j'adore pour illuminer la paupière ou le coin interne. Il est vraiment génial. Voilà. 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 Je vais blinder un peu le centre. Pareil pour pas qu'il y ait des marcations. Voilà. Ça donne ça. On dirait que c'est pas beaucoup estompé. Mais honnêtement, je vais redonner un coup. Mais c'est bien estompé. Enfin, ça ressort mal en caméra, je trouve. Mais quand je regarde le miroir, c'est nickelement estompé. Voilà. Donc, je sais pas si ça va ressortir aussi foncé que ça l'est, en réalité. Comme ça l'est. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce make-up. On va continuer, du coup, en tamponnier. Je prends mon tattoo liner de chez Kat Von D. Ce liner, c'est le seul où j'arrive à me faire un trait de liner convenable. Et honnêtement, j'en suis trop satisfaite. Je serais même capable de le racheter en grand format. Même s'il coûte une blinde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on va mettre le mascara. On recouvre les signes. Alors, je ne sais pas où ça a coupé du tout. Donc, on va continuer quand même. J'espère que ça n'a pas coupé pendant le make-up des yeux. Donc, je prends un crayon noir de chez Sephora. Il ne reste plus que le rouge à lèvres. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en rouge à lèvres. Allez. On va mettre un petit... Je vais prendre celui-ci de chez Katrice. C'est le Luminous Lips en teinte 100.000 My Macaron & High. De toute façon, si vous voulez voir plus de tous les rouges à lèvres que j'ai, j'ai fait sortir une vidéo. Allez. Voilà. Donc, voilà. Je vous fais voir un peu le make-up de plus près. Plus les mieux. Voilà un peu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser des pouces en l'air. A vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous fais de très, très, très gros bisous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye. 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 Bye.